bonjour tout le monde bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on est sorti pour une balade pas loin de paris on est aux sopiennes on est aujourd'hui exactement à Rambouillet on est à Rambouillet et voilà on découvre cet endroit c'est la première fois après 9 ans qu'on est à Paris quand on vient ici c'est la haute totale c'est assez sympa je sais pas si on va marcher vers la forêt parce que tout autour il y a une grande forêt mais pour l'instant on se balade dans le château on vient d'emprunter ce chemin qui va nous ramener à une ferme qui est pas loin du château par contre on n'a pas pu visiter le château et on savait déjà quand on a démarré depuis paris parce que le mardi il est fermé mais on s'est dit on y va quand même on va se balader dans le jardin on va regarder un peu qu'est ce qu'il y a autour aujourd'hui on avait envie de sortir et de profiter du soleil donc on a démarré quand même et pas loin comme je vous ai dit il y a une ferme la bergerie nationale donc normalement elle est censée être ouverte et elle est pas loin elle a 18 minutes à pied du château pour voir qu'est ce qu'il propose parce que normalement il devrait avoir aussi une boutique donc où elle est possible d'acheter des produits et nous on aime bien dénicher tous les produits locales dépos de terre locale donc c'est vraiment l'endroit parfait pour nous on l'a enfin trouvé on n'a pas marché pour rien Sofiane on l'a trouvé il est très mignon il y a aussi un chasse aux eaux aujourd'hui on est rentré dans la ferme je ne m'attendais pas on a dû payer l'entrée on a payé 7 euros par personne je pensais que l'entrée pour visiter la ferme c'était gratuit et qu'il fallait payer juste pour faire la chasse aux oeufs mais non apparemment il faut payer pour rentrer donc je pense que cette ferme doit être assez spéciale c'est intéressant s'il y a un ticket à payer normalement on a déjà fait des autres fermes voilà et on a jamais payé donc je m'attends d'avoir des choses extraordinaires ici mais en tout cas c'est très joli pour les enfants c'est vrai il y a plein d'enfants il y a plein d'enfants pour les enfants c'est très joli Sofiane regarde qu'est-ce que j'ai trouvé plein d'oeufs mais ce n'est pas des vrais c'est des plastiques si on est venu pour faire la récolte des oeufs là on a gagné on était riches vraiment waouh oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu bonjour toi oh regarde ici ils ont même tendu les motants ah oui il y a tout ce qu'il faut pour faire de la belle laine mais tu fais quoi je communique mais avec qui avec eux là tu as trouvé des copines il y en a plein découvrez la maison des chèvres on peut rentrer non ? je pense que ça c'est la sortie tu penses ? ah je ne sais pas oh le petit petit il y a un bébé ici il aime le téléphone il est très curieux du téléphone Sofiane regarde 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 comme ça regarde là il aime le téléphone lui regarde regarde donc il voit le téléphone il monte après les chèvres les vaches bonjour bon appétit madame salut toi salut toi il y a les écouris ah là il y a beaucoup de monde et beaucoup d'enfants oh mon dieu comme il est grand il est énorme Sofiane regarde là waouh il est énorme il est énorme j'ai quand même besoin de chèvres ahaha hé j'ai à quand ça quittent là ? baa 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 c'est une crise communique baa la bagarno, hé, la bagarno je t'ai dit, arrête m'amour oui, la bagarno bonjour, tous les fromages sont faits ici? tous ils sont faits ici? oui, tous, avec le lait de la serre de les vaches donc il y a le pavé de Rambouillet qui est fameux, qui est une tome affinée 3 mois pas trop forte, juste équilibrée en général qui fait à toute la famille des enfants et des grands ensuite le petit moulé avec un enrobage poivre tomate provençale ou nature et là le fromage frais alors tomate provençale, ail et fines herbes ah d'accord ça c'est plus un fromage tartini qu'est ce que tu veux prendre on a fait nos achats mais il n'y avait pas grand chose à dire la vérité c'est pas comme les autres fermes qu'on a visité voilà où il y a vraiment beaucoup beaucoup de fromage beaucoup de choix et tout il y avait un petit choix il y a deux boutiques dont un était fermé aujourd'hui il a dit qu'où on était c'était la boutique de la bergerie avec les produits de la bergerie et des producteurs locaux acheter un miel local de la région juste d'ici la dame nous a dit le producteur elle est juste à côté combien il a payé ? on a payé 6 euros 50 voilà et après il y avait des fromages dans les fromages on a choisi ce fromage à l'ail et les herbes c'est un fromage à tartiner comme ça ce soir on va faire des petites tartines ce soir ou maintenant ? on se dit maintenant ? il n'y a pas de pain il n'y a pas de pain par contre il n'y a pas de pain d'accord c'est là on le garde pour ce soir mais on va le goûter j'ai pris une petite bâtonnée pour le goûter on ne va pas le rater et ensuite et pour maintenant on a acheté le pavé parce qu'on a faim et voilà on a même demandé de le couper comme apéritif humm il est bon hein ? c'est bon ? humm tiens et bon appétit et nous voilà on est de retour on est sur Paris et à dire la vérité c'est vrai Sofiane que le train le retour n'était plus rapide il a fait vite on dirige on est venu dans un DJV oui vraiment hein ? on se croyait dans Wigo parce qu'il a fait juste deux arrêts il l'a fait vers Versailles chantier et Moparnasse donc demi-heure même pas je pense l'allée c'était plus longue c'était 1h05 1h10 et le retour demi-heure fantastique vraiment et j'ai profité pour passer chez normal parce que je vais me faire le shampoing ce soir et j'avais fini mon masque donc j'ai pris un commercie-ci maintenant on part juste à la recherche d'une baguette comme ça ce soir Sofiane il va se tartiner le fromage sur la baguette et voilà notre journée se conclut ici j'espère que la vidéo ça vous a plu que le petit vlog ça vous a plu ne évitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et faites-le n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux vous trouverez tout ça à barre d'info faites-le faites-le encore et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao kissy